Bonjour, c'est Éc Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Grey Trace, un jeu de Maxence Vacher, édité chez Platypus Games, qui vous propose d'aller faire une grande course, soit en Amérique du Sud, soit en Afrique, le plateau est recto verso et chaque côté a sa propre carte, avec des voitures d'époque, on est en 1935 plus ou moins, et des voitures Citroën pour la plupart, qui vont essayer de traverser le continent du nord au sud ou du sud au nord, donc il y a deux endroits mauves, et ce sera soit le début, soit l'arrivée au niveau du jeu. On choisit au début de la partie dans quel sens on désire faire la course, et donc on va faire la course pour arriver le plus vite ici, avec leurs voitures, des voitures qui sont symbolisées par une plaquette que chaque joueur dispose, avec trois éléments principaux, que sont la jauge d'essence, les capacités du moteur de la voiture, et les capacités de karoski de la voiture. Tout ceci va être perdu, évidemment, en cours de déplacement, que ce soit l'essence, le moteur ou la karoski, parce que les endroits ne sont pas très très simples. Ce sont des endroits qui sont un petit peu hostiles pour les voitures, évidemment qui n'ont pas été beaucoup traversés par des voitures à cette époque-là. C'est comme des voitures qui roulent à près de plus de 35 km heure, donc c'est une bonne voiture qui roule bien vite à l'époque, et on va mettre plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs mois, pour traverser ainsi le continent. Chaque joueur va avoir, outre son plateau, un personnage. Alors ce n'est pas une obligation, on peut jouer sans. Ça permet d'avoir une petite asymétrie, mais surtout d'être plus dans le jeu au niveau de chacun, chaque personnage ayant un petit pouvoir, ce qu'on appelle l'extension leader, un petit peu comme dans Seven Wonders, où on va pouvoir avoir chacun un personnage différent. Vous en avez plusieurs dans la boîte de base, qui vont vous permettre de choisir un petit peu le bonhomme avec lequel vous allez jouer. Chacun a son petit pouvoir indiqué ici, et donc on va faire avec celui-ci. Le blanc par exemple va me permettre d'avoir des réductions dans tous les transports qui sont hors voiture, parce qu'on pourra aussi se déplacer en bateau, et de l'autre côté de la carte aussi en dirigeable. Donc lui payera un petit peu moins cher s'il décide de passer par là, mais rien ne l'obligeera de passer par un chemin spécifique au niveau du cours du jeu. Il choisira bien sûr au fur et à mesure de son avancée quel chemin il désirera prendre. Voilà, pour la mise en place ainsi, on a cela. Pour définir l'ordre du tour, on va se baser sur l'avancée des joueurs vers l'objectif. Et donc plus ils vont avancer, plus ils seront premiers. C'est un ordre de tour lié au positionnement qui se trouve ici. Et donc dès qu'un joueur avance sur une nouvelle ligne, on va avancer son marqueur. Le premier arrivé sera le premier joueur, le plus loin bien sûr. Et on va ainsi redéfinir l'ordre du tour. Un ordre de tour qui est important dès la première manche, dès le premier coup, parce qu'il va décider, la première action, qui va être le bivouac. La première action, donc, ça va être d'aller chercher une carte qui se trouve ici. Et on va agir dans l'ordre inverse de l'ordre du tour, la phase bivouac. Le dernier joueur va donc choisir en premier une des cartes qu'il aura ici à sa disposition. Puis ce sera le deuxième, puis ce sera le premier. Et donc il y aura trois cartes de partie. Et donc il restera une carte dans le jeu. Et bien ce sera le dernier joueur qui prendra cette carte supplémentaire. Et donc c'est son avantage, un petit peu la mécanique de retour du jeu, de pouvoir ainsi récupérer une carte et avoir un petit peu plus d'avantages à ce niveau-là. Les cartes, elles sont limitées dans votre main. Et elles sont limitées par quoi ? Elles sont limitées par votre carrosserie. Donc pour l'instant, vous avez une carrosserie, par défaut, à cinq. Ce qui vous permet d'avoir donc un maximum de cinq cartes en main. Si dans le jeu, vous perdez la carrosserie et que vous avez cinq cartes en main et que vous perdez deux points de carrosserie, et bien vous devrez vous défausser immédiatement de deux cartes vu que vous ne pouvez en avoir qu'un maximum par rapport à votre niveau de carrosserie. Une carte un petit peu spéciale parmi toutes, c'est l'essence, qui a un pouvoir immédiat de pouvoir recharger en essence. C'est la seule qui peut être jouée n'importe quand, même quand on est en surnuméraire au niveau des cartes. Donc habituellement, si vous êtes au maximum, vous ne pouvez pas prendre deux cartes, vous ne pouvez pas les garder ainsi en main. Mais par contre, si j'ai ceci, je peux la prendre et la jouer tout de suite et donc récupérer une essence. Une fois que la première phase, qui est le bivouac qui est indiqué ici dans votre tour de jeu, est réalisée, on va arriver dans une phase de préparation d'action. Nous avons cinq assistants chacun qu'on va pouvoir placer sur notre plateau pendant cette phase de préparation et qui, à la manche suivante, vont être sortis l'un après l'autre ou par groupe quand ce sera l'argent pour aller faire l'action associée. Donc chacun va tourner en faisant une action. On a donc un petit paravent ici que l'on va pouvoir utiliser pour masquer, pour définir ses actions. Petit plateau qui est très sympathique d'ailleurs. Je trouve que les illustrations qui ont été réalisées ici sur le jeu sont vraiment de très très haute qualité. Et donc je vais pouvoir me masquer et aller choisir ce que je veux faire. Mais, petit bonhomme, je vais les placer donc sur une des quatre zones qui sont possibles ici. Il y a une zone pour de l'argent, il y a une zone pour des actions de cartes ou de développement du plateau pour se déplacer. Ensuite, on va réparer ou on va déplacer sa voiture. Ou alors, on va pouvoir se protéger des dangers de la course ou même retirer des informations que nous avions sur le trajet. Donc, on va pouvoir se mettre soit plusieurs au même endroit, soit à des endroits différents. Vous choisirez un 6 pour chacun à l'endroit où vous désirez le mettre. Quand tout le monde aura fait sa phase de préparation, on va retirer le paravent et on va révéler les actions qu'on a prévues et on va les faire l'une après l'autre. Vient alors la phase de convoi. La phase de convoi où on va retirer un assistant à la fois sauf au niveau de l'argent où on va pouvoir en retirer tous en une fois. Chaque phase de convoi est divisée en plusieurs étapes. La première étape, c'est de pouvoir ajouter de l'essence dans son véhicule. Et donc, à chaque fois avant de retirer un assistant, on va pouvoir dire est-ce que je remets de l'essence dans mon véhicule ? Que coûte un petit peu d'essence ? Eh bien, ça dépend de l'endroit où se trouve votre véhicule. Quand votre véhicule se trouve dans une des villes et sur toutes les zones colorées qui se trouvent ici, ça vous coûtera 10 francs. C'est indiqué ici. Dans une ville, l'essence, c'est 10 francs. Tandis que si je suis en plein champ, en plein de cambrous, ça me coûtera 20 francs pour trouver quelqu'un qui voudra bien me dépanner d'un bidon d'essence. Un bidon d'essence pour faire monter d'un cran au niveau de ma voiture. Donc, je vais récupérer ainsi de l'essence. Ensuite, je vais pouvoir jouer les cartes que j'aurai éventuellement prises en main. Les cartes que j'ai, eh bien, elles ont des symboles qui vous disent plus ou moins l'endroit où vous pouvez le faire. Un symbole vert, symbole des cartes, ça me permet de la jouer à cette phase de convoi au moment de définir mes cartes. Et ça, ça me permet de faire une action pilote. Ou alors, il y a un petit symbole qui dit que ça, ça se fait quand je fais l'action pilote. Alors, soit l'action pilote d'une carte, soit l'action pilote que je vais avoir au niveau de mon plateau de jeu. Donc, globalement, les cartes vous expliquent à quel moment telle ou telle action se font. Alors, certaines cartes sont associées à des modules. Il faut savoir que le jeu comporte cinq modules complémentaires. Ici, j'ai mis deux modules, celui de base qui est le leader et aussi le module de la postale sur les petits cubes que l'on a ici et qui sont aussi dans vos véhicules qui demandent de livrer du courrier, simplement. Et donc, cette carte-ci n'est valable que si on joue avec ce module spécifique de la postale. Donc, quand je joue, je joue mes cartes. Je joue mes cartes parce que souvent, je vais préparer le fait d'en récupérer parce que dans le cours de jeu, je pourrais en récupérer d'autres. Ou alors, pour avoir un bonus ou alors, pour préparer mon déplacement, en fait, pour préparer mes coups. À chaque fois que c'est mon tour, donc, je peux charger de l'essence. Je peux ensuite jouer une ou plusieurs cartes si elles sont dans le bon timing. Et puis, je vais récupérer un ou un groupe de mes assistants. Un groupe seulement pour l'argent. Au début, on commence avec 80 francs. Seulement pour les premiers joueurs. Le dernier joueur n'en a que 70. Pourquoi ? Parce qu'il a un avantage. Il va pouvoir prendre deux cartes dès le départ. Les cartes sont assez puissantes au niveau du jeu. Eh bien, si je retire mes assistants argent, je vais retirer tout d'un coup et je vais prendre la première valeur visible. Autrement dit, vous pourrez mettre les 5 et récupérer 110. Ou, ici, j'en ai mis 2. Je récupérer 20. au niveau de mon argent. Pour les autres assistants, on les enlève l'un après l'autre. Et si vous regardez, chaque zone comporte 2 actions. Ce qui veut dire que quand on enlève l'assistant, on choisit seulement au moment où on l'enlève quel type d'action on désire faire. Un assistant à la fois. La première option ici, c'est de récupérer une carte. Une carte qui sera toujours à l'aveugle parce que les cartes ici sont prises par le joueur au début de la manche. Et donc, je vais récupérer une carte automatiquement au niveau de la pioche. où je vais placer 2 jetons. Je vais découvrir, grâce à mes informations, mes guides et tout ça, 2 informations sur le chemin que je vais devoir emprunter pour aller jusqu'à ma position finale. Et pour cela, on a un sac pour l'Amérique du Sud, un sac pour l'Afrique avec des jetons. Et on va pouvoir piocher dans ce sac, et bien ici, 2 jetons. Ces jetons, je vais les placer où ? Je vais les placer quelque part qui sont en liaison avec ma voiture. Autrement dit, je peux en placer un ici parce que c'est adjacent à ma position actuelle et je peux en placer un là-bas parce que je fais une liaison avec ma voiture jusque là. Donc, on va aller avec une notion d'adjacence. Par contre, je ne pourrais pas aller la mettre ici parce qu'il n'y a rien entre ma voiture et la position où je veux placer le cercle. Chaque tuile ainsi va me donner une information. L'information, c'est sur le coût de déplacement quand je vais me aller sur cette case-là. Ici, on a toujours un coût qui est en deux parties. Une partie essence à payer et une partie dégâts à la voiture. Essence à payer, c'est facile. Si je veux me déplacer dessus, je vais payer donc un bidon d'essence. Dégâts à la voiture, c'est ceci qui agit sous les deux zones-là. La zone qui se trouve ici, mon moteur va définir le nombre de cases maximales que je peux traverser en une seule action de pilote. Tandis qu'ici, vous l'avez dit, c'était le nombre de cartes en main que je vais avoir. Et je choisis quand je prends mon dégât, si je le prends à gauche ou à droite, totalement libre. Si évidemment, le nombre de cartes en main est supérieur à la valeur de ma carrosserie, je dois en défausser immédiatement. C'est pour ça qu'on les défausse avant de jouer les assistants parce qu'on sait déjà l'action qu'on leur va faire, on connaît déjà le coût qu'on va devoir payer. Et donc, il vaut mieux défausser des cartes pour faire leur action que de les garder en main si tant est si bien que vous savez les faire, effectivement. Deuxième type d'action, c'est ceci qui représente soit le mécano, soit le pilote. Le mécano, c'est lui qui va vous permettre de réparer votre voiture. Comme pour l'essence, on va donc jouer un bonhomme et le mécano, quand on l'enlève, on va pouvoir réparer sa voiture donc au niveau carrosserie ou au niveau moteur, d'autant que l'on veut le faire, qu'on veut payer. Alors payer, oui et non, certaines cartes vont me permettre de faire des réparations comme ici la pièce de rechange qui me donne un plus un au niveau des réparations. Donc si j'ai leur main, je joue mon mécano, ça se joue donc avec un mécano, bonhomme sur mécano, c'est indiqué ici. Et ça me permettrait, si j'avais un problème de moteur, de réparer de un le moteur. J'ai un autre type de carte qui est la boîte à outils qui me permettrait de faire trois réparations en une seule fois mais le reste du temps, on va souvent payer. On va payer quoi ? Eh bien c'est comme pour l'essence, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans une ville, vous allez payer 20 francs pour une réparation. Si vous êtes en Cambrose, vous allez payer 40 francs pour une réparation. Donc ça vous coûtera beaucoup plus cher. On va donc essayer d'un maximum terminer ces actions sur les villes parce que ça nous permet d'avoir des facilités pour récupérer de l'essence ou pour réparer sa voiture. En tout cas, quand on compte faire des réparations, il vaut mieux être sur les villes. Dans ces coups d'action, on peut avancer de Cambrose en Cambrose, ce n'est pas très grave mais réparer vous coûtera largement moins cher en ville que dans la campagne. L'autre action de la case, ça va être justement de vous déplacer, de faire cette action pilote. Je me déplace de combien de cases ? Eh bien, ça dépend de mon moteur. Un moteur à 5, je peux me déplacer jusqu'à 5 cases au niveau de mon jeu. Il y a des règles au niveau des déplacements. Comme je vous l'ai dit, quand je me déplace quelque part, je paye les coûts associés. Là-bas, si j'ai 5 déplacements grâce à mon pilote, mon premier déplacement va me coûter un en essence et va me coûter admettons un moteur parce qu'il y avait une case mécanique. Deux ici, je rentre dans une ville, ça me coûte encore une essence et dès que je rentre dans une ville, je suis obligé de m'arrêter. C'est un stop obligatoire. Dès qu'on rentre en ville, on ne peut pas poursuivre son action. Donc, si vous vouliez aller plus loin, je vais devoir passer par l'extérieur pour aller faire des actions ainsi. Donc, j'aurais dû peut-être mettre quelque chose ici pour pouvoir continuer à avancer, peut-être viser une ville qui se trouverait plus loin. Une essence pour rentrer en ville mais en contrepartie, je gagne des cartes. Les cartes sont indiquées ici, parfois 1, parfois 2, parfois 3 cartes directement que je vais piocher et que je vais récupérer dans ma main. Si les cartes que vous prenez en main font que vous dépassez la valeur de votre châssis, vous devrez en défausser de votre main pour revenir à la valeur de carte autorisée par le châssis. Arrêt obligatoire. Et alors, ici, je parle tout de suite d'un module spécifique qui est le module de la postage. Donc, ce petit sac de couleurs que j'ai sur ma voiture, eh bien, il doit être déposé dans une ville de la même couleur. Ici, c'est bleu, je suis dans une zone bleue et donc, en tant que personne qui arrive ici, je vais pouvoir défausser mon petit cube, toucher 30 francs, c'est le prix pour une livraison, et récupérer un cube s'il y en a un sur la case. On n'en remettra pas un directement, on en remettra sur toutes les villes qui n'ont plus de cube à la fin de la manche, donc à la dernière étape de nettoyage du plateau. En attendant, si quelqu'un d'autre venait livrer un autre bleu, il n'aurait rien pour repartir tout de suite avec. S'il repart, il partira donc à sec. Autre chose, comme je me suis déplacé ici vers le bas, je suis donc avancé par ici et je vais mettre mon petit marqueur pour dire que je suis le premier arrivé à cette latitude-ci. Donc, le premier est celui qui est en tête pour l'instant de la course. Si quelqu'un d'autre arrivait au même niveau, parce qu'on pourrait très bien être deux sur la même case, on mettrait aussi son marqueur ici. Il est arrivé en second et donc il sera en second dans l'ordre du tour quand on le définira. Alors, on n'est pas obligé de préparer d'abord son déplacement, c'est-à-dire on n'est pas obligé de savoir vers où on va avant de décider de se déplacer. On peut très bien dire écoutez-moi, cette case-ci au niveau de mon déplacement ça ne m'intéresse pas et donc je vais tenter la chance à l'aventure. et bien pour un pilote, je peux me déplacer d'une case et seulement piocher au moment où je me déplace. Pas de chance pour moi, ça coûte encore plus cher. Trois essences et deux dégâts et donc ça va être un petit peu plus lourd. Et en plus, c'est même plus que trois essences parce que ce sont des cases noires et toutes les cases noires sont encore plus difficiles à traverser et donc ça me coûterait quatre essences pour arriver ici. Je n'en ai que trois. Donc je voudrais me déplacer, je ne sais pas le faire. Au final, je m'en tire bien, je vais pouvoir rester sur place et je n'irai pas sur la tuile que je viens de piocher. Donc si vous savez payer, vous devez payer. Si vous ne savez pas payer, vous avez de la chance, vous revenez à la case précédente. Maintenant, la suite du chemin va être un petit peu plus compliquée pour les gens qui sont partis de ce côté-ci. Il y a d'autres tuiles de terrain un petit peu spécifiques qu'on pourrait piocher dans le jeu. Comme par exemple, les tuiles de terrain qui ont un marqueur de danger. Ici, on a des serpents, donc c'est un petit peu plus dangereux de passer par là. Eh bien, ça veut dire que quand je vais passer par cette case-ci, ça va me coûter deux points de mécanique en plus pour y passer. Sauf si on a quelqu'un pour nous guider. Et ce quelqu'un pour nous guider, il serait placé dans cette case-ci et ça me permet de me protéger d'une tuile ou d'une carte qui aurait le symbole de danger. Et ça se fait en immédiat. Je reviens sur les cartes dans un instant et donc déplacer ici me permet d'éviter deux points de mécanique qui seraient sur la carte. Pour ça, j'avais dû prévoir un petit peu les dangers potentiels. Il y a aussi des tuiles qui vous obligent à vous arrêter quand vous passez dessus. C'est un stop. Et des cartes ici vont pouvoir vous prémunir des stops obligatoires. Et une des possibilités d'extension que je vous conseille de jouer avec, ce sont les villages qui eux vous obligent à vous arrêter comme une ville mais vont vous aider dans votre course. Ils vont vous proposer par exemple de recharger votre véhicule avec trois bidons d'essence. Un bidon d'essence pour arriver, trois bidons d'essence pour récupérer. Ça va, c'est très intéressant. Alors je vous l'ai dit, il y a moyen de prendre le bateau pour aller d'une ville à l'autre. Alors pour cela, évidemment, il faut pouvoir être déjà sur la ville au départ vu que quand on rentre dans une ville, on est obligé de s'arrêter. On va prendre le bateau en payant le coût, 100 francs. L'avantage du blanc, c'est qu'il paye 50 francs de moins et il y a possibilité d'avoir aussi des cartes qui vous permettent d'avoir une réduction de 50. Ça pourrait être gratuit. Ce qui lui permet de descendre au plus bas, ici, il serait comme ceci et donc avancer à chaque coup. Chaque fois, il paye quand même une essence parce qu'il rentre dans la ville et il récupère les cartes qui sont indiquées. Une carte ici, trois cartes là-bas. Donc il pourrait avancer petit à petit en prenant le bateau pour aller prendre un autre chemin. Les autres joueurs peuvent aller par là aussi, plus cher. Ils ont d'autres avantages au niveau des déplacements éventuels. Donc mon pilote va me permettre de me déplacer d'un nombre de cases limitées par mon moteur. Je paye l'essence, je paye les dégâts à mon véhicule. S'il y a un stop, si je rentre dans une ville, je suis obligé de m'arrêter. Si je rentre dans une ville, je récupère aussi des cartes. Attention à votre main. Et pour le reste, on va avancer. Il y a moyen donc de prendre le bateau et il y a moyen d'avancer sur des cases inconnues en découvrant le prix à payer quand on a pioché la tuile. Restent donc les deux dernières actions ici, que sont, comme je l'ai dit, le fait de se prémunir du danger. Alors, il y a les tuiles danger qu'on a vu sur lesquelles on peut passer, mais il y a aussi des cartes. Certains joueurs peuvent avoir des cartes et s'ils le jouent, même si ce n'est pas votre tour, c'est la seule manière de jouer un assistant qui n'est pas votre tour, vous allez pouvoir utiliser cet assistant pour vous protéger de la carte en question. Par exemple, une carte ici qui dirait « Ah, on enlève deux tuiles n'importe où sur la carte, donc pas nécessairement en liaison avec sa voiture, qui va évidemment proposer des problèmes aux autres joueurs pour se déplacer vu que le chemin doit à nouveau être redéfini. » Maintenant, ça peut être fait pour vous. Si on dirait « Ah, je vais jouer ça parce que je suis ici et j'ai envie de retirer les deux tuiles qui me coûtent très cher qui me permettent de passer par là et ainsi, je retire du jeu, j'encocherai deux plus tard et ça me permettra de faire tourner un petit peu le jeu. Si quelqu'un a un assistant ici qui le protège des cartes danger, il peut l'utiliser quand une carte danger est jouée par un autre joueur sans aucun souci. L'autre possibilité de la case, si jamais vous n'avez pas utilisé votre bonhomme et que vous dites « Tiens, au final, personne ne va vraiment utiliser quelque chose, je peux moi-même l'enlever pour retirer une tuile qui soit cette fois-ci en liaison avec votre voiture. Vous ne pouvez pas enlever une tuile chez l'adversaire là-bas, il compte passer, seulement dans la zone qui est en liaison. La bleue ici peut aller chercher toutes celles-ci mais ne pourrait pas aller chercher si le blanc mettait de ce côté-là. Vient ensuite la dernière phase, la phase de maintenant où on va redéfinir l'ordre du tour par rapport à la position des joueurs. Le blanc est devant, il est premier joueur. Le bleu est second, il est deuxième joueur. Le rouge n'aura pas bougé, on vous dira qu'il aurait été prendre des sous cette manche-ci. Je me retrouve ainsi qu'un nouvel ordre du tour. Ordre du tour où il va y avoir un bonus pour les joueurs qui ont été faire l'effort parce qu'ils sont en tête. Évidemment, ils ont ouvert le chemin, ils ont découvert des tuiles certainement et il va y avoir 20 francs au premier joueur, 10 francs au second dans la course. Rien pour les autres. Dans une partie à deux joueurs, il n'y a que le premier joueur qui prend 20 francs et je vais ainsi pouvoir recommencer un nouveau tour, remettre qu'une nouvelle carte et on recommence à choisir à ce niveau-là. La course va se poursuivre jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'un des joueurs atteigne la victoire. Il va alors vider ses assistants restant, il ne fait plus rien, on ne peut plus l'attaquer, on ne peut plus rien faire sur lui, donc il est vraiment hors-jeu. La course est terminée pour lui, réellement terminée pour lui. Et on va permettre aux autres joueurs dans la même manche d'arriver aussi jusqu'ici. Donc, tous ceux qui arriveront à la fin dans la même manche vont pouvoir comptabiliser des points de victoire. Ceux qui, dans cette dernière manche, sont restés bloqués, n'ont pas prévu les actions, n'ont pas eu les moyens d'atteindre l'arrivée, eh bien, auraient zéro point de victoire en fin de jeu. C'est terminé pour eux. Pour ici, le premier arrivait à 5 points de victoire, le deuxième en a 3 et le troisième en a 1. Les autres passent à zéro. On va compter alors en points de victoire l'état de votre véhicule au niveau de carrosserie et au niveau des moteurs. Chaque valeur marquée ici est un point de victoire et par 50 francs que vous avez encore en stock, vous marquerez un point de victoire, vous faites le total et vous savez alors qui a gagné. Pas de règle pour départager les ex-éco éventuels et donc, si tout le monde arrive avec le même nombre de points de victoire, on aura plusieurs vainqueurs. Comme je l'ai dit, il y a des modules que l'on peut ajouter dans le jeu donc pour varier un petit peu les plaisirs. Outre le fait d'aller du nord au sud, du sud au nord, de choisir une carte d'Afrique ou une carte de l'Amérique du Sud, on va pouvoir choisir soi-même les modules que l'on veut utiliser ou les tirer au sort. Ici, on a une série de cartes et on va tirer avec ces modules-ci, chacun sa route où on va avoir tel module, tel module, tel module à jouer. On peut jouer avec tous les modules, ils sont tous possibles de jouer ensemble et donc on va choisir ainsi sur quoi on va partir. Ou alors on décide parce que tel ou tel module m'intéresse, ne m'intéresse pas, certains accélèrent le jeu, d'autres le ralentissent, donc c'est vraiment une question de choix. Alors le leader, par défaut, je trouve que c'est bien de jouer avec, ça vous permet d'avoir une petite asymétrie, chacun a un pouvoir différent et une petite histoire parce qu'au niveau des histoires, tout ce qui est le fluff de Great Race est vraiment très bien fait, on est vraiment immergé dans le lit de l'histoire et tout ce qui se passe avec et on va pouvoir ainsi avoir quelqu'un qui est adapté, on peut lire sa petite histoire dès le départ. Très très bien. La postale, on en a parlé, très agréable à faire, permet d'avoir des petits bonus d'argent et l'argent, c'est toujours très bien au niveau du jeu. Et puis après, on a le reste. On a le reste, par exemple, on a les saisons. Les saisons ici, en début de jeu, on va tirer une saison, on va voir par où on va commencer. Ici, on est en septembre, octobre et alors au début de chaque manche, on va tirer un autre dé pour voir quelle action est faite sur cette partie-ci. Peut-être que le chiffre n'apparaîtra pas auquel cas, il ne se passe rien et si le chiffre apparaît, c'est l'action associée. j'ai fait un 3 et en septembre, octobre, un 3, on ne peut pas prendre ni le bateau ni le dirigeable, ce n'était du côté africain, pour se déplacer. Donc, ceux qui étaient partis par là et comptaient aller dans cette zone-là, mauvaise surprise, ils ne pourront pas prendre ici cette manche-ci. le bateau tel qu'ils l'avaient prévu. On le sait avant de mettre ses assistants, on le sait avant de prendre les cartes, donc on le sait au début de chaque manche. Et ainsi, on va pouvoir tourner à la manche suivante, on va passer dans la saison suivante au fur et à mesure. Et donc, on a 6 cases sur lesquelles on va tourner. Quand on joue avec un module, on va adapter, comme je l'ai dit ici, on va adapter ces cartes par rapport à ce qui est possible. Quand on ne joue pas avec un module de la postale, on ne va pas jouer avec la carte qui joue avec le module de la postale qui permet de déposer n'importe quelle couleur de cube dans la ville où on arrive. Donc ça permet d'être libéré de la couleur à ce niveau-là. Très utile aussi pour récupérer 30 francs. Donc chaque module a ses propres cartes qui sont très bien expliquées au niveau de l'extension. Ici, vous avez aussi l'opportunité de choisir dans un mode facile ou un mode difficile qui est plus compliqué si les numéros sont plus présents au niveau du jet de dé et on va avoir des malus comme le fait de prendre un dégât de plus quand on se déplace sur une tuile, de payer une essence de plus quand on se déplace sur une tuile. Donc par tuile que l'on fait, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué de se déplacer quand le mauvais temps est là. On va peut-être temporiser, en profiter pour faire plus de l'argent et donc perdre quelque part des tours au niveau de ces tours d'action. Il y a d'ailleurs une carte microclimat donc ce sont des tuiles que l'on peut rajouter aussi dans le jeu qui fait que quand elles sont tirées et placées quelque part sur votre chemin et bien quand on arrive ici c'est un microclimat on va jeter le dé et on va voir si l'effet de la météo est effectivement ce qui est indiqué ou s'il va y avoir des malus complémentaires ou si jamais on va complètement se moquer de l'effet de météo c'est plus de hasard mais c'est aussi une possibilité au niveau de votre jeu. Autre possibilité c'est un module qui va modifier la voiture de chacun dès le départ alors on a ici le choix au début du jeu d'augmenter donc on va pouvoir augmenter à 6 voire à 7 telle ou telle portion de son véhicule ou de diminuer telle ou telle portion du véhicule on va pouvoir passer à 4 par exemple si on le désire chaque fois que l'on augmente la valeur du véhicule on paye 100 voire 200 ça va avancer de 2 et quand on diminue la valeur du maximum de véhicule on gagne 100 et au début du jeu on commence avec 150 francs de plus que la normale et donc on va pouvoir faire des modifications et par exemple au niveau de mon essence dire tiens mon essence moi c'est pas grave je vais partir avec beaucoup moins au niveau du jeu maximum 4 ben tant pis et zoom tandis que je veux absolument avoir une option je vais payer 200 pour avoir mon moteur qui me permettra de faire beaucoup plus de zones bon avoir moins d'essence et beaucoup plus de moteurs je suis pas certain que ce soit le meilleur des choix mais qui sait au moins vous pourrez casser beaucoup plus facilement votre moteur quand vous avancez parce qu'en fait vous ferez peut-être pas les 7 de mouvements mais ça vous fait 2 zones de casse supplémentaires pour peut-être faire un boost à un moment ou à un autre donc on choisit chacun à son tour une tuile qu'on paye qu'on ne paye pas dans les tuiles disponibles juste au début du jeu et puis votre véhicule est ainsi différent d'une partie à l'autre selon vos choix selon vos dépenses où vous avez tout gardé l'argent disons je parlais avec mon véhicule de base j'ai 150 de plus tant mieux c'est la fête autre manière de faire de l'argent c'est le mécénat le mécénat ici on va recommencer chacun au même endroit et à chaque fois qu'on va placer des bonhommes pour aller demander de l'argent et bien par bonhommes on va avancer de 1 3 ici au niveau de mes bonhommes si quelqu'un d'autre en met 4 et bien il avance de 4 1 2 on passe celui d'un jeton existant 3 et 4 et donc aussi on va avancer petit à petit plus on fait de l'argent plus on va réclamer de l'argent plus on parle avec les mécènes plus notre marqueur va avancer et quand ce sera notre tour à la place de récupérer des bonhommes on pourra décider de récupérer l'argent qui est indiqué ici en dessous de votre jeton de revenir au départ donc selon le nombre de joueurs 5 4 3 ici et toucher l'argent directement pour avoir une sorte de bonus en fait au niveau du jeu ça ne montre pas énormément il faut aller très très loin pour aller chercher les 50 mais si vous allez chercher beaucoup d'argent si vous avez besoin de beaucoup d'argent parce que le jeu fait que vous avez fait des choix d'argent c'est très utile et puis vous avez la diplomatie la diplomatie chaque joueur va partir ici sur un niveau de reconnaissance en fait par les différentes villes qui sont sur le plateau de jeu donc la bleue, la rouge, la verte et la jaune et à chaque fois qu'on va être dans une ville et qu'on va vouloir en sortir on va devoir jeter un dé pour voir si quand je veux sortir de la ville bleue qui se trouve ici est-ce qu'on accepte de me laisser sortir ou est-ce que je vais devoir payer des bacchiches pour pouvoir sortir donc est-ce qu'on me met des bâtons dans les roues alors pas de chance j'ai fait un 6 et ça va me coûter très très cher ou je ne me déplacerai pas pourquoi très cher ? parce que par défaut je ne paye pas si je fais 1 ou 2 je n'ai pas encore avancé mon jeton ici donc tout ce qui est au-dessus je paye ou je ne sors pas je paye quoi ? et bien je paye 20 par case de différence entre ma position et le dé donc 1, 2, 3, 4 je paye 80 pour sortir aïe 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 ça coûte très cher j'aurais pu c'est dépenser de l'argent pour avancer avant ça avant de jeter mon dé d'avancer mon marqueur ici là là chaque fois que j'avance ça me coûte 10 puis 20 puis 30 puis 40 si je veux arriver tout au-dessus une fois que je suis au max on ne me dit rien les bleus sont mes amis donc je peux en profiter traverser toutes les villes bleues que j'aurai envie sinon je prends des risques imaginons que j'ai payé 30 et que j'arrive à payer 30 ici sur plusieurs autres zones et bien là-bas j'ai plus d'une chance sur deux de pouvoir sortir d'une ville sans autre problème mais ça m'aura coûté beaucoup alors soit vous avez beaucoup de chance et vous faites des 1 et des 2 chaque fois que vous lancez le dé soit vous misez un petit peu d'argent en disant tiens j'ai dépensé un petit peu moins le 10 ici ne fait pas de mal parce que de toute façon vous payez 20 par case manquante le suivant c'est le même prix globalement donc ce sont les deux dernières qui sont vraiment plus à se poser des questions est-ce que je vais vraiment le payer si vous voulez être certain de sortir de la dernière ville rouge ici sans prendre de risques pour rentrer là-bas parfois on peut-être mettre un petit peu d'argent pour ne pas perdre autre chose mais globalement on va vraiment aller à ce niveau-ci plutôt que d'aller beaucoup plus loin voilà je pense qu'on a tout vu donc degré 13 est vraiment un jeu de course mais on va faire plus que de la course si je devais le comparer en étant très large un petit peu réducteur je dirais que c'est un mille borne qui a été rethématisé parce qu'on a vraiment l'impression de traverser le continent on voit quelque chose de réel mais globalement c'est ça on va utiliser de l'argent on va avancer petit à petit on va voir qui est le premier là où le mille borne était des cartes que l'on joue un petit peu l'une sur l'autre ben ici on va vraiment pouvoir avoir une tactique on va pouvoir bloquer les autres comme on pouvait donner une panne d'essence qu'on pouvait faire une crevaison à l'adversaire et le bloquer pendant tout un temps ici ça va être pareil on va pouvoir lui faire des attaques potentiellement sur lui sauf que l'adversaire comme il a l'increvable dans le mille borne il va peut-être avoir ici des bonhommes pour se protéger des dangers qui sont imposés par les autres joueurs et donc on va pouvoir contrôler bien plus qu'un mille borne c'est très réducteur de dire que c'est le mille borne on est bien d'accord mais on va pouvoir vraiment avancer vers là les cartes sont très puissantes le fait de les piocher au bon moment c'est bien mieux que de les avoir dans votre main qui va la polluer et donc ça c'est vraiment la chance un petit peu du tirage surtout quand on tire à l'aveugle quand on choisit on choisit encore en connaissance de cause et toutes les cartes ont un intérêt au moment du jeu la gestion de l'argent est très importante parce que vous devez pouvoir en avoir pour avancer surtout pour réparer remettre de l'essence dès qu'on avance on va payer de l'essence mais on va piocher des cartes donc comme je dis si vous avez de la chance vous prenez deux cartes et vous allez avoir deux bonnes cartes y compris peut-être des cartes essence que vous allez jouer tout de suite tandis que si vous n'en avez pas vous prenez quelque chose vous êtes par ici vous avez un 50 de réduction pour prendre le bateau le bateau est là-bas c'est pas du tout votre objectif et retraverser ici c'est peut-être pas non plus le vôtre à vous de voir là-bas vous allez avoir votre chance pour vraiment pour réussir à bien passer le jeu ou pas très difficile de pouvoir terminer ici dans le même temps que le premier joueur mais c'est possible dernière partie on a terminé tous les trois mais évidemment là-bas le premier joueur a bien maîtrisé sa course est arrivé plein au niveau de sa carrosserie et de son moteur donc a engrangé beaucoup de points de victoire en plus des 5 points du premier les autres ont dû carburer à fond sont arrivés là-bas pour être dans les points le troisième est passé devant le deuxième au niveau des points de victoire mais ils sont quand même très très loin du premier qui au final est arrivé très à l'aise à la fin et donc a bien géré toute sa course mais c'est une gestion de course sur l'ensemble de la chance aussi si vous piochez ou pas des tuiles qui sont très chères à se passer dessus on a vu tout à l'heure la 3 et 2 il y en a bien sûr qui sont bien moins chères que cela on va simplement payer un essence pour avancer ça c'est un petit peu la magie de la pioche c'est un petit peu la magie de la main de chacun quand elle va dans le sac mais on ne peut pas y faire grand chose on va essayer de jouer avec on va essayer de détruire les tuiles des adversaires là-bas ils ont facile à avancer on va détruire ces tuiles à soi là-bas on a difficile à avancer on va pouvoir éventuellement si on touche le chemin d'un adversaire aller mettre des mauvaises tuiles devant son nez pour plus qu'il y ait un chemin entre sa voiture et la voiture de l'adversaire et ainsi on va peut-être le bloquer dans son cou dans ce qu'il comptait faire dans les possibilités de déplacement qu'il avait dans sa main un jeu qui n'est pas vraiment connaisseur qui est plutôt expert c'est un petit peu comme un ticket to ride donc un aventurier du ride où je vais pouvoir avancer ainsi on peut le jouer en dilettante au fur et à mesure des cartes et des tuiles qui vont arriver donc on peut le faire ça en très léger en très famille on peut être beaucoup plus méchant si on le veut donc il ne faut pas croire que c'est vraiment un jeu familial on n'est pas au mille borne on a une idée et deux mais ce n'est pas vraiment la même chose et on va pouvoir donc attaquer les autres voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire et éventuellement rester derrière pour engranger de l'argent puis arriver très très vite pour rattraper les autres joueurs parce qu'on peut se déplacer de potentiellement beaucoup de cas si on en a les moyens voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu puis pour le reste c'est à vous de jouer bon jeu c'est à vous